Comme vous le savez tous, tous les ans en janvier à Las Vegas se déroule le salon des CES qui veut dire Consumer Electronics Show où on vous présente les nouveautés au point de vue électronique en tout genre. Cette année au CES il y avait presque autant d'exposants français que d'exposants américains. Je pense que c'est compte tenu de la médiatisation des CES qui sont beaucoup plus connus que le NAB qui est l'association des diffuseurs américains qui est plus spécialisé dans la télé, la vidéo, les moyens de diffusion. D'après ce que j'ai pu constater, les CES 2018 cette année au niveau caméra, drone, etc. étaient bien moins innovateurs que les CES de l'année dernière. En même temps je n'y étais pas puisque personne ne m'a invitée. Bref, nous allons voir cette année quels ont été les temps forts pour les aéronefs avec des marques évidemment comme DJ mais également d'autres marques puisque vous êtes beaucoup à me dire « Mais dis donc Alex, tu ne fais que parler de DJ. » Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter quelques autres marques, les modes de transport du futur et puis on survolera rapidement des marques comme Sony, Nikon, Panasonic, Canon, etc. On verra un petit peu ce qu'ils ont présenté au salon. C'est parti ! Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle Geek News. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez appuyer sur le bouton « Je m'abonne » si vous aimez mon contenu. Alors on commence tout de suite sans plus tarder cette année. Une chose que j'ai trouvée très cool, ça a été le show aérien de drones présentés par Intel. J'ai l'impression qu'Intel commence à faire des trucs de plus en plus sympas dans l'électronique. Juste au-dessus de l'hôtel Bellagio, il y a eu deux fois par nuit un spectacle aérien comprenant 250 drones du nom de Intel Shooting Star. Ces drones ont été spécialement conçus pour des shows comme celui-ci. Ils n'ont pas de caméra, rien du tout, juste des LED avec des softwares ultra précis de forme et de couleur. Ils sont tous contrôlés par un seul télé-pilote et un centre de contrôle, donc une radiocommande. Sur ma page Facebook, je vous avais partagé, il y a déjà un petit moment de ça, un show aérien de 1800 drones qui s'est déroulé à Guangzhou en Chine. Je ne sais pas ce que vous pensez des shows comme ça. Moi, je trouve juste que c'est magnifique. Écrivez-moi un petit commentaire si vous kiffez ces shows aériens. En ce qui concerne DJI, ils ont lancé un nouveau drone du nom de Telo qui n'est autre que le fruit de la collaboration de DJI et Intel. C'est bizarre parce qu'on a reçu très très peu d'informations à ce sujet. En tout cas, moi, je n'ai rien reçu puisqu'on sait bien que DJI ne met au courant personne, à l'exception de ces gros distributeurs qui achètent environ 1 million d'euros de marchandises par mois. Donc, vous pensez bien qu'ils ne sont pas prêts de nous tenir au courant. Mais si on se rend sur leur site web, on s'aperçoit bien que ce petit drone serait déjà en vente ou en pré-vente au prix de 109 euros. Donc, c'est un jouet drone, on est d'accord, qui présente des fonctions suivantes, des modes de vol ultra simplifiés. Par exemple, on peut le jeter dans l'air comme ça, il décolle, il filme, il prend une photo, une petite vidéo. Les modes déjà existants que l'on connaît avec le Spark, le Mavic, etc., qui sont des modes à 360. Il peut également faire des flips à 180 degrés, il est compatible avec les lunettes FPV. Il peut aller doucement, maintenir sa position dans l'espace et vous pouvez même le programmer pour faire des chorégraphies. Autre nouveauté également présentée par DJI, l'Osmo Mobile 2 a pris cassé puisqu'il ne coûterait que 149 euros. C'est super sympa pour ceux qui viennent d'acheter l'Osmo Mobile à 200 et quelques euros. Apparemment, il serait disponible fin janvier dans l'App Store et ensuite en février sur le site web de DJI. Vive les partenariats qui rapportent ! L'Osmo Mobile 2 a été redesigné, il est plus léger que son prédécesseur, l'Osmo Mobile. On peut désormais l'installer sur un trépied grâce au petit trou là qui est en dessous de la poignée. La batterie dure maintenant plus de 15 heures et votre téléphone se recharge automatiquement lorsqu'il est connecté à l'Osmo. Yes ! Enfin ! C'est également possible avec ce nouvel Osmo de zoomer grâce au bouton qui va se trouver sur les côtés. Et puis, vous avez encore des super fonctions comme timelapse, hyperlapse. Troisième sortie chez DJI, c'est le Ronin S qui n'est autre qu'un stabilisateur pour les DSLR, autrement dit pour vos appareils photonumériques. Le plus gros argument de vente, c'est que le moteur ne serait pas bloqué par les mouvements de caméras, contrairement à ses concurrents. Il y a des modes sport directement contrôlables depuis la poignée. Cependant, toutes les caméras numériques ne seront pas compatibles avec ce stabilisateur. Quand on parle de prix, la seule info qu'on a à ce sujet, c'est qu'il serait en dessous des 1000 euros. Je pense qu'il sera un prix de vente de plus ou moins 700 à 800 euros, tout comme ses concurrents tout simplement. En ce qui concerne les drones des autres compagnies, nous avons Hôtel Robotique qui a sorti son petit drone Ivo, qui lui a un gabarit plus ou moins équivalent à celui du Mavic. Quand vous écoutez les compagnies qui présentent leurs produits au salon, ils commencent tous par la phrase « c'est une innovation ». Ce n'est pas non plus l'innovation du siècle, il y a le Mavic, il ressemble quand même. Il faut être cinq minutes honnête, de temps en temps ça fait du bien un peu d'honnêteté dans ce monde faux. Mais bon, je peux difficilement vous en dire plus, puisque je n'ai pas eu la chance ni l'opportunité de le tester, puisqu'évidemment on ne m'envoie rien du tout pour tester. Il présenterait ses fonctions suivantes. Les fameux Intelligent Flight Mode, donc les modes de vol intelligents. Il filmerait en 4K, soi-disant, il pourrait monter jusqu'à 60 images secondes. Je doute fortement qu'il monte à 60 images secondes en 4K. Ça m'étonnerait beaucoup. Il y a aussi un contrôleur OLED. Je pense qu'il y aurait des modes intelligents, tel qu'Active Track. On serait capable de faire un plan de vol avec du 3D mapping. Il aurait la possibilité également d'éviter les obstacles. Niveau prix, je ne sais pas vraiment ce que ça donne, je n'ai pas trouvé l'information. Donc si vous l'avez, hop, petit message dans le box commentaire. Uni, quant à eux, ont présenté trois nouveaux drones. C'est quand même ceux qui ont le plus innové niveau drone en CES, on est d'accord. Le premier drone, c'est le Flyer Bird. Il coûterait environ 700 dollars. Ils ont également présenté une nouvelle version de leur Typhon H+. Qui lui filmerait en 4K à 60 images secondes. Ce qui est quand même pas mal du tout. A une vitesse de 100 MB par seconde. Avec environ 40% de bruit en moins comparé à son prédécesseur, le Typhon H. Il y a un nouveau système de détection d'obstacles. Comme le Phantom 4 par exemple. Quand vous revenez, hop, il évite les obstacles sur le chemin retour. Il coûterait aux alentours de 1800 dollars. Et le dernier drone qu'ils ont sorti, c'est le dernier petit HD racer au prix de 180 dollars. La compagnie AEE a également présenté son drone slash caisse de téléphone. Super pratique, histoire de faire chier tout le monde dans les lieux publics. Ah, au fait, tu sais ce que je voulais dire ? Non, je rigole, le concept est bon. Seulement, je pense qu'il devrait être peut-être un petit peu plus développé. Pour que ce soit peut-être un petit peu moins breloque. Un petit peu plus professionnel. Puisqu'on a une autonomie de batterie de 4 minutes. Ce qui ne fait pas beaucoup. Donc, vous avez votre caisse de téléphone, votre drone. Et puis, tout un sac de batterie. Voilà. Et puis, il y a eu ces compagnies qui n'ont pas innové. Mais qui ont représenté les drones qui sont déjà sortis. Il y a eu X-Dynamic avec son E-Volv. Swell Pro et leur Splash Drone 3 qui est déjà sorti il y a environ 7 ou 8 mois. Drone Max avec Energen qui, lui, est un chargeur externe pour les batteries de drones. Très pratique. En ce qui concerne les racers, maintenant, il y avait une course à l'extérieur du centre de convention. On pouvait y retrouver des marques telles que Uefy avec leur micro-drone du nom de Ori qui vole, lui, à plus de 60 miles per hour. On est quand même à 96 km heure. Ça, des potes. Et en plus, il maintient sa position dans l'air. Ils avaient également deux nouveaux drones. Le Draco HD et le Draco SD. Le SD, lui, qui est plus pour les pilotes qualifiés avec une transmission en temps réel. Et le Draco HD, lui, qui a une meilleure qualité d'image. Mais il y a un petit battement dans le temps de retransmission. Parlons maintenant de transport. Or, et puis spécialement de transport aérien, il y a eu le Volocopter en partenariat avec Intel, évidemment, qui a fait une impression très remarquée. Ils l'ont fait voler à l'intérieur du salon. Apparemment, il ne faisait pas beaucoup de bruit. Et il est assez simple au pilotage. Ils nous disent qu'une personne de 5 ans pourrait le piloter. J'en doute quand même, il ne faut pas exagérer. Le modèle utilisé pour la présentation intérieure était le prototype. Mais ils n'en sont déjà plus là, puisqu'ils ont conçu déjà des versions pour la commercialisation. Le Volocopter a une autonomie de 30 minutes de vol, ce qui est relativement peu. Mais il travaille pour augmenter son autonomie jusqu'à une heure. Il est équipé de parachutes qui se situent sous la plateforme circulaire. C'est-à-dire qu'en cas de problème, la plateforme est expulsée dans l'air, le parachute se déclenche et il va maintenir la capsule en suspension dans l'air. Le problème qu'on se pose, évidemment, c'est que se passe-t-il avec cette plateforme circulaire ? Où va-t-elle ? Elle redescend. Voilà. Sur qui ? On ne sait pas. À l'extérieur du salon, on trouvait également l'hélicoptère électrique, le Surfly. C'est un octacoptère ou octocoptère. Je compte sur vous pour me corriger, je ne m'en fais pas. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'il a 8 moteurs. Il est fait entièrement de fibres carbone, donc il ne pèse que 90 kg, ce qui est relativement peu. Il est lui aussi équipé de parachutes. Il est conçu pour une à deux personnes et il peut voler une heure maximum à une vitesse de 112 km heure. Si j'ai bien compris, c'est un hélicoptère électrique, mais qu'il y a quand même de l'essence à l'intérieur qui permet de recharger les batteries uniquement. À l'heure actuelle, beaucoup de compagnies comme Uber font des investissements dans des transports aériens comme celui-ci, qui seraient, si vous voulez, des taxis dans les grandes villes. Ce ne serait pas pour faire des grandes distances, mais ça permettrait évidemment, en cas de trafic important, de pouvoir aller à un point A, à un point B en ligne droite. On en rêve tous. Cette année, au CES, l'accent a été mis principalement sur tout ce qui est mode de transport connecté. Donc on parle des voitures avec plein de caméras, détection d'obstacles, etc. Tout ce qui est télé avec leur écran OLED et robotique. Donc rapidement, on va survoler les quelques marques qui nous intéressent, puisqu'évidemment, si vous me connaissez, vous savez que je suis plus dans la vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu les grosses marques et qu'est-ce qu'ils nous ont apporté comme innovation cette année. avec Sony. Ils ont fait la promotion de leur mini-caméra, la RX0, qui est une caméra embarquée pour les professionnels, à une qualité de film exceptionnelle. Même si elle est petite, elle a un capteur de 1 inch, elle est waterproof et elle est performante également en lumière basse. Sony a également annoncé la sortie de l'Alpha A5000, qui n'est autre que le remplacement du Nex 3N. Ils ont présenté également leur télé OLED Bravia, leur système de son ainsi que leur projecteur télé, des écouteurs pour faire du sport, du nom de WF-SP700N, qui sont hermétiques au bruit et étanches au splash. Bon, c'est un petit peu bizarre, hein, cette terminologie, splash, mais bon, ça, ce n'est que ma logique à moi. En tout cas, c'est sans câble et nous, on aime bien tout ce qui est sans câble. Leur fierté de cette année à Sony, ça a été ce petit chien robot du nom de Eibo. Alors, excusez-moi, je n'ai pas encore très bien compris à quoi ça servait, si c'était supposé remplacer notre chien ou si c'était un jouet pour adulte, enfant. Voilà. Chez Samsung, maintenant, comme tout le monde, ils ont parlé de leur télé OLED, de leur frigo connecté. En voilà, maintenant, une nouvelle bonne raison pour ne plus quitter votre cuisine. Ils ont parlé de leur notebook 9-Pen, de leur partenariat avec Verizon pour la sortie et le lancement d'une pub en 5G. Puisque, oui, les amis, la 5G doit arriver incessamment sous peu. Apparemment, elle serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus performante, c'est-à-dire qu'on arrêterait de perdre le Wi-Fi à tout va. Alléluia ! Idem, maintenant, chez Panasonic. Comme on voit, personne ne copie personne. Ils ont également fait la promotion de leur voiture connectée. En gros, pour les adeptes d'iOS, c'est plus ou moins un genre de Siri pour voiture. Ils ont également parlé du perfectionnement de leur robot, de leur télé, de leur système de son, du nouveau design, de leur caméra WXF1 et WX1, qui a un meilleur zoom, qui est plus performante en basse lumière. Et ils ont présenté le tout nouveau GH5S, idem pour lui. C'est encore meilleur en basse lumière avec leur natif double niveau d'iOS, c'est-à-dire qu'il réduit le bruit en basse lumière. Il a une meilleure qualité vidéo. On est quand même à du 4K en 60 images secondes. Bravo Panasonic ! Nikon, quant à eux, ont fait la promotion de leur nouvel objectif, le 180-400 mm, qui est juste un objectif de malade. Ce qu'on adore chez Nikon, c'est ce nouveau robot grue ultra réactif pour filmer tout ce qui est événements sportifs, concerts ou tout simplement la télévision. C'est les cadreurs qui vont faire la gueule. Et puis finalement, Canon, qui n'ont pas fait grand-chose, puisqu'ils n'ont présenté aucune innovation. Tout ce qu'ils avaient mis, apparemment, c'était un train électrique. Et tout autour de ce train, il y avait les caméras en disposition. Apparemment, c'était un petit peu nul. Gros pouce à l'envers pour Canon cette année au CES. Voilà les amis, j'espère que ces infos concernant les CES vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Vous pouvez également me suivre sur tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, blablabla, le site web, si vous désirez vous procurer le matériel dont je vous parle dans mes vidéos en général. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt pour une nouvelle Geek News. Bye ! Ciao !